Fleurus, l'entreprise Deltrian lancée dans une course contre la montre pour produire des masques de protection. Confrontée à une pénurie de masques pour affronter l'épidémie de coronavirus, la région Wallonne s'est tournée début avril vers la société fleurusienne Deltrian International afin d'en produire. Une première pour cette entreprise initialement spécialisée dans la fabrication de filtres pour le secteur automobile, hospitalier, des bioteches ou encore industrielle. Le fait d'être actif dans le domaine de la filtration de l'air est un atout, explique Jean Calivar, responsable communication et marketing. Ce qui est surtout intéressant c'est que nous pouvons nous tourner vers nos fournisseurs habituels pour obtenir rapidement les matériaux nécessaires à la fabrication des masques. Initialement l'entreprise Deltrian International prévoyait d'acheter deux machines pour pouvoir produire 30 millions de masques chirurgicaux par an. Elle devrait finalement acquérir quatre lignes de production, entre temps, d'autres commandes sont arrivées notamment de ces clients habituels actifs dans le secteur de la maintenance et qui désiraient équiper les travailleurs pour pouvoir redémarrer leur activité. Nous sommes en train de créer une plateforme internet pour centraliser les demandes qui viennent de Belgique mais aussi de l'étranger, précise Jean Calivar. Cela dit, notre priorité reste de pouvoir fournir les hôpitaux de la région et du pays avant de vendre les masques en dehors de nos frontières. Point Deltrian devrait engager dix personnes rien que pour la fabrication des masques. Cela représente une hausse de 20% des effectifs de l'entreprise en Belgique. Si l'agenda est respecté les deux premières lignes de production, devrait être lancé le 5 juin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Confrontée à une pénurie de masques pour affronter l'épidémie de coronavirus, la région Wallonne s'est tournée début avril vers la société flurusienne Deltrian International afin d'en produire. Une première pour cette entreprise initialement spécialisée dans la fabrication de filtres pour le secteur automobile, hospitalier, des bioteches ou encore industrielle. Le fait d'être actif dans le domaine de la filtration de l'air est un atout, explique Jean Calivar, responsable communication et marketing. Ce qui est surtout intéressant c'est que nous pouvons nous tourner vers nos fournisseurs habituels pour obtenir rapidement les matériaux nécessaires à la fabrication des masques. Guillaume est initialement l'entreprise Deltrian International prévoyait d'acheter deux machines pour pouvoir produire 30 millions de masques chirurgicaux par an. Elle devrait finalement acquérir quatre lignes de production, entre temps, d'autres commandes sont arrivées notamment de ces clients habituels actifs dans le secteur de la maintenance et qui désiraient équiper les travailleurs pour pouvoir redémarrer leur activité. Nous sommes en train de créer une plateforme internet pour centraliser les demandes qui viennent de Belgique mais aussi de l'étranger, précise Jean Calivar. Cela dit, notre priorité reste de pouvoir fournir les hôpitaux de la région et du pays avant de vendre les masques en dehors de nos frontières. Deltrian devrait engager dix personnes rien que pour la fabrication des masques. Cela représente une hausse de 20% des effectifs de l'entreprise en Belgique. Si l'agenda est respecté les deux premières lignes de production, devrait être lancé le 5 juin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada